yo les gars j'espère que vous allez bien bienvenue chez mvpfoot donc aujourd'hui on va vous parler un peu des éléphants de côte d'ivoire parce qu'il y a un match qui arrive, il y a un match à midi ça va être vraiment un grand match en fait donc on va parler plus des éléphants de côte d'ivoire pour ceux qui sont encore abonné, abonnez-vous parce que c'est mvpfoot sur la chaîne qui parle de l'actualité des éléphants de côte d'ivoire nationaux avec internationaux et aussi qu'on a fait une nouvelle rubrique où on est vraiment un vrai consultant de temps en temps on va les appeler et puis on va les appeler à donner son point de vue et puis de temps en temps on va vous appeler aussi si vous voulez débattre le sujet du football vous n'avez que besoin de vous inscrire et puis on va débattre le sujet voilà même donc on continue on commence on continue on commence par notre gardien Yafofana franchement on veut voir on veut voir de quoi le gardien comme on dit même le gardien de quoi lui les capable en fait donc je pense que ces deux matchs là on le prouve surtout le mardi et le samedi avec le maroc donc on va voir il brille dans son club à Angers donc il va être confronté à des vrais défis qui sont cruciaux voilà donc on va voir de quoi notre gardien Yafofana et des choses et puis on continue par comme on appelle en Belgique on a un ancien société de l'Africa qui est Parfait-Giagon qui a été désigné le meilleur joueur du mois de septembre du Sporting Club de Charleroi ça a été le meilleur joueur de son club en Belgique félicitations à toi en tout cas continue comme ça on veut plus que tu sois le meilleur joueur de ton club on veut que tu sois le meilleur joueur du championnat du mois et même de l'année donc on te poursuit ça c'est ton challenge on continue par des gens qui critiquent Masgrader en fait donc qu'est ce qui se passe pratiquement les gens critiquent Masgrader les gens critiquent beaucoup Masgrader et dit que ils disent que Masgrader c'est quelqu'un qui l'a fait son temps qui devra laisser sa place au jeu je vois la carte sera quatre mois quatre mois mais sachez qu'une équipe nationale il faut avoir toujours des personnes expérimentées pour conseiller les petits pourquoi parce qu'il y a une compétition il y a le jeu il y a le montage à la pression ah bon ah oui ah oui on est des personnes qui ont déjà vécu ce genre de pression sont aptes à nous aider c'est pas que le coach il faut avoir une personne dans l'équipe à ta main qui puisse parler aux jeunes et Masgrader ils disent qu'il n'est pas en forme il est toujours en forme malgré sa forme il relie deux conditions celui de la forme et puis celui aussi des enseignes de l'équipe en fait donc courage d'autor Masgrader n'écoutent pas les jaloux alors les jaloux vont m'écouter on a notre défenseur Willy Bully franchement Willy Bully actuellement il est très en forme aussi actuellement je pense qu'il est autant cassé quand il dort comme ça il se retourne parce qu'il réfléchit il réfléchit trop parce que tous nos défenseurs sont en forme les défenseurs sont en forme il y a pas mal de défenseurs qui sont en forme mais il sait pas s'il va jouer avec 4-4-2 avec 4 défenseurs ils ont deux latéraux ou un 3 en tout cas on va voir dans les prochains matchs et on voit aussi nos éléphants ils sont arrivés voilà ils sont au-dessus pour Paris bien bien même pour comment on appelle le match contre le Maroc et la Fouille du Sud ils sont vraiment contents et on voit la participation du Fruitsa qui vient d'arriver c'est Kofofana voilà ils sont vite arrivés voilà donc c'est qu'ils sont vraiment ils comprennent que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là franchement maintenant ça commence à être une équipe puissante donc une place en équipe nationale de Côte d'Ivoire coûte de l'or maintenant voilà c'est pas n'importe qui n'importe quoi qui va jouer en équipe nationale donc on continue on a Ousmane Diomande qui a été élu le meilleur joueur du championnat portugais le meilleur joueur du mois de septembre voilà donc on t'écoute et il a été pas élu le meilleur joueur mais meilleur arrière donc c'est à dire le meilleur défenseur en fait du championnat portugais donc oh félicitations à lui continue comme ça c'est vrai que tu avais eu 4 ans aujourd'hui continue comme ça arrête d'avoir 4 ans rouge ça c'est mon conseil et on continue il y a eu un match hier le RCA qui a vécu l'Issa Sandra l'Issa Sandra c'est un club où moi j'allais marier l'Issa Sandra l'Issa Sandra a créé la ferveur autour du championnat ivoirien mais le RCA ça c'est le club de Yopougon donc nous les enfants de Yopougon nous les gens de Yopougon on est vraiment contents RCA a gagné l'Issa Sandra 1-0 et l'Issa Sandra est un gardien lui c'est le chat donc le chat là franchement il est très fort malgré ça on a gagné 1-0 félicitations au club RCA tout est gâté et on a un tirage au sort de comment on appelle de la canne ce 12 août voilà tirage au sort de la canne c'est 12 août donc on va faire les directs on va faire les avis en commentaire pour voir actuellement il y a des stars qui sont venus à Abidjan comme Icon tout ça là donc ils sont venus donc on a un reste à temps voilà donc chers amis c'était un peu ça le journal des éléphants aujourd'hui aujourd'hui j'ai fait deux vidéos normalement il fait une vidéo mais il fait deux vidéos une vidéo où on a parlé un peu de Alim Guamini qui est comment on appelle l'entraînement des gardiens le nouvel entrain des gardiens qu'est-ce que vous en pensez et que vous en commentez ce que vous en pensez du nouvel gardien des éléphants est-ce un bon ou c'est un mauvais choix rendez-vous demain pour le journal des éléphants et aussi le tirage de la canne on va faire vraiment les vraies analyses donc merci et passez une agréable journée